Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Planétarium Virtuel de Nantes, avec aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, puisque nous allons parler d'astronautique, c'est-à-dire du domaine des fusées. Puisque vous le savez peut-être déjà, mais cette semaine, nous n'avons non pas une, mais deux fusées qui sont prêtes au décollage. Et en plus, dans les deux cas, la France joue un rôle très important, donc du coup, Cocorico. Le premier lancement est prévu pour jeudi prochain, le 30 juillet, depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Une fusée américaine Atlas V va emporter avec elle le tout nouveau rover de la NASA vers la planète Mars, nommé Perseverance. C'est bien mon bel accent américain, Perseverance en français. C'est en quelque sorte le frère jumeau du rover Curiosity, qui lui, est sur Mars déjà depuis 2012. Le rover Perseverance atterrira sur la planète rouge, si tout va bien, en février 2021, dans le cratère G0. Savez-vous que la France, d'ailleurs, a contribué à cette mission, puisqu'elle fournit au rover Perseverance sa tête laser SuperCam ? Et d'ailleurs, ce robot emporte avec lui un petit bonus pour la mission. Il s'agit du tout premier hélicoptère déployé sur la planète Mars. Ingenuity, ingéniosité en français, voilà. Ce sera le premier engin robotisé volant dans l'atmosphère martienne, si tout va bien. Pour ce lancement, la fenêtre de tir s'ouvre à partir de 13h50, heure de Paris, et vous pourrez suivre en direct le décollage du rover Perseverance, donc en route vers la planète Mars, sur notamment la plateforme Twitch du CNES, commentée en direct pendant près de deux heures avec la Cité de l'Espace de Toulouse, ou encore sur la chaîne YouTube du CNES. Le deuxième lancement est prévu, quant à lui, le lendemain, vendredi 31 juillet. Pour son 253ème vol, la fusée Ariane 5, européenne donc, décollera comme à son habitude de l'ensemble de lancements numéro 5 à Kourou, dans le département français de la Guyane. Elle transportera cette fois-ci deux satellites en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km de la Terre. Le premier se nomme Galaxy 30, c'est un satellite d'aide à la navigation aérienne pour le compte des Etats-Unis, tandis que le deuxième se nomme lui BESAT-4B, et c'est un satellite de télécommunication japonais. La fenêtre de tir d'une heure s'ouvre précisément à 23h29, heure de Paris. Alors pour regarder en direct, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur l'un des canaux de diffusion, notamment de la chaîne télévision Ariane Espace, ou encore celle du CNES, le Centre National des Études Spatiales, et plus largement sur YouTube ou encore Facebook. Un petit tour sur votre moteur de recherche préféré, et vous trouverez très facilement le site qui vous convient. Voilà pour la riche actualité astronautique de cette semaine. Donc n'oubliez surtout pas, jeudi prochain, le 30 juillet, le lancement du rover américain Perseverance, à 13h50, heure de Paris, puis le lendemain, le vendredi 31 juillet, et bien cette fois-ci, c'est au tour d'Ariane 5, de prendre son envol avec une fenêtre de tir qui s'ouvre à partir de 23h30. Alors il est à noter quand même que ces deux tirs auraient déjà dû avoir lieu, seulement au vu du contexte sanitaire que tout le monde connaît, et bien elles ont été plusieurs fois repoussées, donc on croise les doigts pour que cette semaine, tout se passe bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu particulière, je vous souhaite de bons lancements, de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes. Sous-titrage Société Radio-Canada